je suis là frérot comme un porschiste non mais c'est important d'une fois ou une fois tous les deux trois boîtes et de faire rouler genre bien une voiture ancienne tu vois c'est important c'est très important parce que après malheureusement c'est comme ça des voitures qui ont vraiment besoin de rouler très souvent parce que sinon la mécanique se fatigue et ça devient très très chiant donc c'est beau c'est pas vraiment lourd c'est un peu c'est excellent que ça se repliait tu vas par ici mais ça se replie pas du tout c'est comme ça c'est un targa en fait c'est bien ouais c'est bon c'est plus au goût du jour on va dire quoi tu vois c'est malheureusement plus au goût du jour même si c'est très bien mais il ya des avantages comme des avantages déjà c'est pas comme une comme par exemple l'avéron grand sport où le toit taux que j'ai de laisser à la maison ça c'est pas aussi comme c'est pas aussi comme la mur silago une mur silago spider je sais pas comment ils appellent ça mais bon spider quoi en fait la capote c'est un parapluie ouais c'est genre une toile tu fais comme ça je le mets dessus c'est ridicule et donc là c'est un peu plus c'est beaucoup plus pratique évidemment tu vois mais ça son charme on va dire tu vois ouais c'est beau tu fais ce que ça sent tu sais quand tu fais une fondue les trucs qui sont en dessous là ouais voilà ça sent ça le truc de l'alcool à brûler là exactement ça sent ça je te jure que c'est vrai ça mais comment ça fonctionne à d'accord niveau normes de pollution on est au top la dernière vignette quoi c'est bon tu as installé le port schiste je suis installé d'un dieu embrayage très compliqué ouais les boîtes très compliquées les transmissions très fatigantes c'est là à 86000 km c'est ça toi et ta twingo c'est 86000 km de connaissances ok de passion et plaisir c'est beau ça c'est de la merde mais pour moi c'est la ferrari qui fait le plus beau bruit de toutes les ferrari c'est un bruit qui est mythique je suis dingue de cette voiture vraiment pour moi ah oui non non pour moi c'est ma ferrari préférée c'est celle là dans cette configuration dans cette couleur etc c'est pour ça qu'elle est là et voilà c'est pour moi c'est ma voie c'est la ma ferrari préféré au niveau alors niveau sensationnel tu as une sensation qui est pas par exemple d'une f12 ou quoi que ce soit là tu es dans des vrais ferrari tu vois ce que je veux dire quand je dis dans une vraie ferrari c'est pas que la f12 n'en est pas une mais la f12 c'est un truc de fou ça marche hyper fort etc mais ça non en fait ça les gens pensent que ça marche ça marche pas vraiment fort ça marche ça mais c'est pas tu vois ce que je veux dire c'est pas un truc de malade quoi mais d'un côté ça reste pour moi une voiture qui est mythique qui est mythique elle est belle et les dents elle est vraiment élégante en fait tu vois mais c'est ça qui est important maintenant oui bien sûr on est on est en 2018 conduire une f12 c'est le top mais ou une f12 une 458 ou une 488 ou ce que tu veux tu vois mais ça regarde on est en cab il ya beaucoup de charme tu vois c'est une voiture qui est très charmante elle a vraiment un charme fou quoi et du coup franchement c'est vraiment bien moi c'est là que je vais vraiment prendre du plaisir c'est de temps en temps à faire tourner une ancienne comme ça en fait tu vois pour justement que la mécanique qui est vraiment une mécanique qui est compliqué sur ses voitures se tourne en fait ça c'est important que ça tourne c'est important que tout se mettre bien et c'est parce que si ces voitures là tu les laisses j'aime bien le compte le fond de compteur vert comme ça c'est magnifique si par exemple ces voitures là tu les laisses dormir entre entre guillemets bas c'est mort en fait c'est mort là tu vas tu vas commencer vraiment à avoir des frais de mise en route des complications des trucs des machins alors que c'est une voiture si tu la roule pas tous les jours mais tu la roule deux ou trois ou quatre fois par mois bien comme il faut bah c'est 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 tu vas tu vas vraiment être bien quoi parce que c'est une voiture qui sait pas traître ça tombe pas en panne ou quoi que ce soit bon après ça reste ferrari donc il y a des surprises parfois on va dire tu vois pas au niveau de l'électronique parce que là il n'a même pas d'électronique là dedans mais tu sais on n'est pas à l'abri de petites saletés tu vois mais bon le principal c'est que ça c'est que ça démarre etc que ça aille bien et la voiture est tapée elle est bien à conduire tu vois elle est apaisante alors évidemment là on est dans une là il est quelle heure il est 5h29 on est on est dans une dans un horaire qui est propice pour ça tu vois parce que là bon il fait bon il fait bon etc il ya personne etc et ça c'est très bien parce que la journée c'est improbable de conduire ça c'est extrêmement compliqué tu vois la journée c'est vraiment très compliqué de conduire ça et il n'y a aucun plaisir alors que là tu vois tu as de l'allonge etc comme je te l'ai dit c'est une boîte qui est c'est une boîte avec une embrayage avec une transmission qui est tu sens ouais c'est c'est compliqué alors que là ça va on a de l'allonge toi c'est par contre ces voitures là faut absolument respecter le temps de chauffe c'est normal qu'il faut respecter vraiment un temps de chauffe là dessus tu peux pas monter frérot et appuyer enlever le sp et partir comme un comme un mazou tu vois il faut vraiment là faut faire chauffer bien tous les roulements etc c'est très bien et ce qui est mythique c'est le bruit du passage de rapport c'est un bruit qui est mythique je sais que tu t'en fous alex non parce que tu es quelqu'un tu es une merde tu ne fais pas attention mais écoute écoute non mais écoute tu vois regarde je vais repasser en 3 tu vois ce que je veux dire c'est bon il ya un petit bruit ouais regarde ça c'est un magnum des cartes ça là juste la gare avec les phares c'est un magnum des cartes très joli très très joli cette voiture là appartenait à à la même personne à qui on a repris les bugatti aux enchères et il y avait ce cayenne là aussi dans le même lot je m'étais battu pour le récupérer j'ai pas pu un gars il l'a eu directement aux enchères mais ça c'est un vrai cayenne des cartes tu vois c'est pas comme t'es là tu roule en v6 cayenne t'as mis un kit un kit à héros tu vois c'est fatiguant là c'est un vrai devrait numéroter etc ça voit encore cher et c'est fiable plus fiable que le game ball a resté mais c'est un bruit qui est mythique rappelez-vous combien de films cette voiture est apparu dedans le bruit que ça fait c'est même c'est même je crois que dans fast and furious il fait pas la course avec celle là quand ils font avec la supra ils font une course contre celle ci et le bruit est dingue le bruit de voiture est dingue je le rappelle toute d'origine toute d'origine ni capristo ni rien du tout c'est possible c'est faisable mais là elle est complètement d'origine en plus elle a les sièges sport avec l'arrière carbone et je pense que ça c'est une très très belle configuration parce que quand j'ai des relents énorme ah putain la vache c'est cette configuration là elle est vraiment tout simplement sublime enfin je trouve après vous êtes libre de ne pas aimer les amis en mai rouge avec l'intérieur beige le beige comme ça à l'ancienne avec la teinte ancienne gros volant moche il est moche avec que les boutons pour le klaxon ouais le ouf voilà le petit klaxon par contre ça c'est pas que le stock ça ça c'est fuel stock tu pouvais acheter chez fait fait ou que ça soit dans les autres marques tu pouvais toujours avoir des postes un peu mieux c'est une option à des postes d'origine ouais qui sont vraiment nulle et à d'état des options donc le petit le petit poste tuning mot aliexpress ça faisait partie des options comme à l'époque sur j'ai pas sur jaguar pardon comme à l'époque par exemple sur morgan sur sur plein de voitures comme ça j'ai rolls aussi à l'époque par exemple tu prenais une rolls c'est pas une silver shadow ou quoi que ce soit jamais tu avais le poste d'origine tu mettais toujours un alpine ou un kenwood ou un pionnière ok un pionnière tu vois ça ça chantonne t'as quand même un modeste pour les un mode sport pardon pour les amortisseurs oui enlever tu vois ce que je veux dire voilà les températures et là on a les températures l'essence leur et compagnie mais ouais faut attendre vraiment faut pas taper dedans dans la voiture regarde alex film ici il faut pas il faut pas taper dedans avant que l'aiguille arrive vraiment sur 90 ans d'accord ça c'est ça c'est le genre la base là la température d'eau je suis à 90 presse donc ça va tu vois c'est pas c'est normal on s'en fout des barbes voilà le plus important c'est ça ça faut vraiment arriver à 90 avant de commencer à taper dedans ça prend du temps sur en hiver c'est une éternité mais là ça va tu vois là ça va on est sorti depuis quoi cinq minutes ouais ça va c'est pas méchant en tout cas quoi qu'il arrive regarde cette route dégagée et regarde on est dans des poils des beaux horaires je vais d'ailleurs me permettre de faire un instagram parce que c'est quand même important de pouvoir les amis se faire un petit plaisir voilà c'est chose faite alors si vous avez remarqué quand j'ai monté un peu l'avenue tu peux appuyer mais jamais trop en fait tu vois faut rester dans une limite à certains tours minutes pour pas justement fatiguer la voiture et c'est regarde là ça a bien monté ça commence à bien monter tu vois ouais donc là ça va ce qu'il faut avec ce qui est dommage avec cette voiture c'est que elle fait son bruit qui est qui est vraiment temps tu sens la transmission commence un truc de malade on sent le le bruit de la voiture elle a ce bruit magnifique très aigu au début après au milieu rien et à la fin beaucoup tu vois regarde par exemple là t'entends oui c'est magnifique c'est moi c'est ma ferrari préféré j'adore cette caisse et voilà j'adore cette caisse et en boîte méca malgré que ça soit très chiant c'est quand même très bien parce que la boîte là dessus les boîtes auto pardon sont il n'y a pas de plaisir quoi parce que la voiture je le répète encore une fois ça marche pas très fort c'est c'est pas arrêter de croire que non c'est ça marche bien mais vraiment le plaisir de conduite dans cette caisse est dingue regarde c'est limite les phares jaunes tu vois ouais c'est vrai on est limite dans les phares jaunes là on est quand même sur des phares blancs mais on est sur près sur des phares jaunes il n'y a pas de xénon il n'y a pas de truc et surtout regarde comment c'est l'habitacle l'habitacle est vraiment épuré regarde tout ça regarde ça tu vois la planche de bord ici donc le là vous avez donc toutes les aides ce qui équivaut donc le sp etc ou machin là vous avez bon le cendrier on s'en fout là vous avez toute la partie clim et ici après donc les warning et c'est la trappe à essence et tout et franchement aujourd'hui on n'est plus habitué à ça c'est un design hyper minimaliste et c'est un truc de roux parce que c'est en accord regarde tout est vert dans la voiture tu vois tout est vert etc et écoute ce bruit voilà c'est bon et pas besoin d'aller vite tu vois c'est non franchement c'est vraiment c'est vraiment une voiture de malade je suis fou de cette caisse et là les gars j'ai un vrai plaisir de conduite qui est réel tu vois quand j'ai eu alex au téléphone je dis frérot j'ai envie de sortir la ferrari la faire tourner tu vois et on devait se voir vers 15 heures j'ai fait mais non quelle horreur tu vois c'est pour ça que je dis viens s'il te plaît tôt le matin tout le matin comme ça on peut faire un vrai tour et profiter des sensations de la voiture et voilà donc c'est ce que c'est ce qu'on fait tu vois et c'est très c'est vif c'est vif parce qu'en fait l'axe de l'accélération enfin la pédale elle est bizarre dans le sens où au début c'est très dur après c'est très bon et donc donc en fait il faut déjà un temps d'adaptation pour conduire ce genre de voiture c'est pas un truc de ouf de puissance ou quoi comme je le répète mais c'est une voiture où il faut faire attention sinon on est vraiment dans on peut fatiguer ou voire même cassé tu vois donc c'est pour ça que je t'ai demandé de venir à cette heure ci parce que regarde là le soleil se lève c'est insolite et surtout c'est on va avoir un plaisir de conduite qui est très bien on va aller mettre de l'essence aussi parce que mine 2 ça consomme quand même pas mal mais là c'est un quand même non mais quand même alex tu as quand même une sensation de plaisir là bien sûr où tu étais un peu blasé le son est très bon après le problème c'est qu'on est en vide et on exploite pas 100% le plaisir autrement du tout mais du peu que je vois en ce moment c'est diabo c'est la première fois que je suis dans une câble de toute ma vie c'est con mais tu n'es jamais monté dans un câble mais c'est un truc de fou c'est vrai c'est bizarre ouais toujours toi ou quoi je sais pas c'est que là les gens vont m'insulter mais je suis la personne qui déteste les toits ouvrants ah ouais genre je préfère prendre une voiture sans toit ouvrant ok voilà je trouve ça casse le délire soit câble soit pas toi ouvrant tu vois pas commencer à faire un bulling franchement je suis dingue de cette caisse puis celle là est vraiment belle je le répète la configuration des sièges est très rare tu sens l'odeur ça sent vraiment la voiture en fait c'est plus comme aujourd'hui tu vois aujourd'hui là maintenant ça sent vraiment ça sent vraiment l'odeur de la voiture l'odeur de l'essence l'odeur de l'huile l'odeur de toutes ces odeurs le frein etc et ça c'est qu'on n'a plus ça maintenant dans les nouvelles tu vois à part quand je fais tomber le fan à part ça là lui c'est un mazou c'est un petit mazou et non franchement là tu as des sensations et un ressenti qui est qui est vraiment là les là c'est une voiture en fait tu vois tu sais ce que ça me donne envie de faire je ne le ferai pas parce que j'ai pas dans l'espoir de partir de france demain je te louche ouais franchement j'allais une vidéo à faire avant vraiment de partir de d'europe ça serait de refaire c'était un rendez vous ah merde mais aujourd'hui tu peux pas faire un truc comme ça rappelle 8 fois aujourd'hui ce que c'est justement alors c'est un petit court métrage qui a été réalisé par claude lelouch que vous connaissez très bien il ya de ça des années je crois que c'était dans les années 70 80 je sais pas ou en fait le gars en voiture et c'est réel c'est réel ils ont mis une caméra sur le capot d'une voiture vous trouverez la vraie version que sur daily motion pas sur youtube vous tapez c'était un rendez vous claude lelouch porte dauphine sacré coeur ce qui fait une trottes énorme neuf minutes c'est c'était c'est incroyable en passant par le louvre tout c'est incroyable champs-elysées enfin poche champs-elysées le louvre tout en contresens pigal etc horrible et aujourd'hui tu fais ça non mais tu pourrais pas faire ça tu peux pas faire ça parce que déjà ils vont te voir une fois aux caméras à mon avis si tu pars de porte dauphine comme un barjot t'es pas arrivé à étoile et il ya déjà une équipe qui est sur ton dos c'est sûr parce qu'ils vont devoir passer aux caméras ils vont se dire là lui là il est déterminé et voilà ils vont te choper place de l'étoile donc aujourd'hui c'est plus possible en fait je pense mais c'était dans les années 70 et 60 enfin pas 60 mais 60 c'est trop ancien quand même dans les années 70 il fait bien s'amuser quand même franchement parce que j'imagine nous personnellement non ne voyait pas quelque chose enfin c'est pas quelque chose anti flic que je vais dire ou anti état ou contre soit vous allez me comprendre à part les demeurés mais mais quand tu vivais dans les années 70 ou 80 non pas 80 mais 70 tu donnes une ferrari à cette époque là frérot qui va t'arrêter c'était à cette époque là tous les ouf les barons le baron rouge et compagnie c'est à cette époque là bah ça c'était des ouf en gros tu sortais le soir tu faisais ce que tu voulais y avait pas de radar n'avait pas de flash rien les flics qui conduisait frérot des calèches je sais pas c'était quoi à l'époque des staff et de selou non je sais pas ce que vous aviez passé pas s'il ya des policiers on s'est fait on s'est fait chier dessus ah oui tant elle était propre la salope tant le pigeon foutant ça c'est sûrement d'ailleurs on s'est attiré l'oeil de quelqu'un c'est ça s'il ya des filles qui regardent la vidéo parce que je sais que vous allez être beaucoup les amis toujours à l'époque dans les 70 vous aviez quoi comme caisse mais tu vois pas 60 60 c'est trop ancien mais 70 franchement tu te rends compte les kiffes que les mecs qui devaient se faire les petites routes les trucs les machins frérot ils devaient voir une caisse ils s'arrêtaient même pas même les filles qui devaient faire des dingueries tu vois cette époque là ça devait être la folie même si tu conduisais bourré je pense que tu avais rien j'ai entendu des histoires de gens qui c'est qu'ils avaient rien en fait mais moi les anciens de ma famille les anciens de ma famille ils te racontent des trucs parfois tu les regardes tu fais en gros c'est pour aujourd'hui ça te paraît improbable en fait en fait ouais moi mon mon quelqu'un de ma famille je dirais pas qui genre il est sorti de chez castel c'est une boîte très très connue de l'époque il avait pas le permis il était avec une rolls donc à l'époque tu pouvais acheter sans rien tu vois tu venais tu payais tu partais avec tu vois sans plaque et genre le mec il roulait la plaque c'était une voiture qu'il avait apporté de californie et c'était une rolls corniche rouge avec l'intérieur blanc et la plaque il y avait une plaque californienne de l'ancien propriétaire tu vois il n'avait jamais changé et roule avec comme ça et un soir il était ivre mais comme jamais il est rentré dans les flics avec la rolls dit toi un truc de ouf c'est que les flics ils ont eu peur que ça soit je sais pas qui ils ont vu la rolls c'est eux qui sont partis oui tu m'étonnes genre il les a tapé au feu rouge les flics sont descendus ils ont regardé ils sont partis t'imagines aujourd'hui mais aujourd'hui c'est mais quoi imagine aujourd'hui t'es bourré tu n'as pas de permis tu es dans une rolls la plaque elle est incognée au bataillon tu rentres dans la bac et t'attends comme as héros t'imagines tu m'étais mort dans le film t'es mort dans le film alors qu'avant c'était possible quoi et maintenant avant on n'avait pas c'est les quais ah oui cette merde là cette vraie merde on va ici avant c'était deux voies là avant c'était deux voies et ça faisait tout le tour vraiment genre tu pouvais vraiment aller tout le temps tout le temps tout le temps tout droit et t'avais pas toutes ces merdes de feu rouge tous ces trucs tous ces machins bon c'est chiant là je me prends frérot pour jacques du fion qui rentre de chez de chez régine frérot et qui rentre comme ça sur les pieds genre on va se calmer il ya un petit radar c'est dingue la place de la concorde mesdames et messieurs avec l'obélisque merde l'obélisque de merde je vais te retrouver pendu ça me fera des vacances c'est très bien qu'il n'y a rien tu es juste là tu es là tu es un peu jalouse si tout va bien t'es juste un peu jalouse ouais ce qui est beau c'est la panne d'essence on va voir aussi ça ça va être beau donc oui on sait on sait un peu à la continuité du vlog qu'on a fait tout à l'heure on en a profité pour tourner une autre vidéo où on était en train de parler de la vidéo c'était un rendez vous et en fait on a refait le trajet donc vous verrez ça dans quelques temps sur la chaîne et donc là on redescend de montmartre parce que la fin de la vidéo c'est à montmartre donc là on redescend tu peux filmer la jauge d'essence et c'est pas les jauges d'essence des classes s ou si tu ne fais pas attention quand c'est vite c'est vite quoi quand c'est vite c'est vite voilà et là ça serait un peu tuning là on va aller mettre un peu d'essence c'était insolent oh putain ça fait quelque chose quand t'arrêtes le moteur ah ouais d'aujourd'hui c'est une belle merde là ils sont passés pour les grossiers ah ouais ça claque tout le temps c'est ma voiture à l'avance les freins à main de merde les freins à main d'une idée oh la vache j'ai vu c'est chaud c'est super chaud quoi ça en été dans le sud de la france oh la la tu la tues la voiture tu te tues aussi en plein d'embouteillage t'es dans l'histoire si elle avance n'hésite pas à te jeter dessus pour l'arrêter par contre à l'heure où on est parti et maintenant qu'on est revenu le monde qu'il a commencé un truc de ouf et c'est tous des gens qui viennent de Rungis là il y a beaucoup de Rungis j'aimerais que le français par rapport à nous en suisse ou les pays du nord vous levez beaucoup plus tard vous commencez le travail plus tard les magasins vont plus tard etc pourquoi en suisse ça ouvre à quelle heure nous on est plutôt du genre à se lever vers 5h45 6h et on part dans ces eaux-là en fait 6 et 7h30 c'est plein d'eux alors qu'ici c'est plus 9h nous au Moyen-Orient l'après-midi il n'y a rien à cause de la chaleur et par contre ça reste ouvert toute la nuit genre toute la nuit et après tu fermes genre ça reste ouvert toute la nuit et ensuite ça ferme jusqu'à 9-10 heures après ça ouvre c'est vraiment un rythme de vide en fait nous avec notre rythme décalé comme as on serait au top parce que la nuit il y aurait tout qui est très ouvert etc bon après faire du tuning en Syrie c'est fatigant pour l'instant mais voilà genre Dubaï et tout ouais ça serait sympa bon bah franchement c'était une petite vidéo sympa je pense avec un petit tour tuning avec les freins frérot entrée en gare du TGV entrée en gare du TGV en provenance de Klocklozut ça va là où je me suis garé comme à l'Oualed non ça va ça va tu peux me faire un petit plaisir ? qu'est ce que tu veux ? voir les phares levés ? ouais bien sûr oh la la c'est génial c'est marrant parce que ça rajoute une sorte d'âme tu vois genre des... ouais bien sûr un petit regard comme ça c'est mignon un petit regard c'est mignon bon tu as ton un coup de main ? ouais j'aimerais bien comme ça pour l'en finisse pour l'en finisse rapidement putain la jupole et les canards on va aller le roi du mazou le roi du mazou c'est bon 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 ? c'est bon ? c'est très simple j'ai joué la limite même ouais j'espère que ça vous a fait plaisir c'est une mission rendement menée c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon diversifier même nous ça nous fait du bien voilà les amis merci j'espère que ça vous a plu petite voiture sympa vous la reverrez de toute façon on continuera et puis voilà merci bonne journée c'est bon c'est bon c'est bon